Hello tout le monde ! Alors aujourd'hui on va parler des biberons de bébé comme vous avez dû le voir dans le titre Est-ce qu'il faut les mettre au micro-ondes, au chauve-biberon ou au bain-marie, les deux, les trois ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc cette vidéo va sûrement être assez courte vu que je réponds juste à la question d'une maman je pense qui m'a posé cette question dans les commentaires d'une de mes vidéos et je lui ai dit que je ferai une petite vidéo assez rapide pour expliquer un petit peu tout ça Donc c'est vrai que c'est pas forcément très clair pour tout le monde Mais maintenant je vais vous expliquer justement en deux catégories pour essayer de vous expliquer justement Donc le lait maternel, ça dépend déjà si c'est du lait maternel ou du lait en poudre On va passer d'abord par le lait maternel Le lait maternel c'est le lait si la maman a l'aide par exemple ou qu'elle tire son lait Donc si elle tire son lait, ce lait sera mis dans un biberon pour donner à bébé et ne devra jamais être chauffé au micro-ondes car ça dénature le lait ça enlève tout ce qui est bon justement pour bébé de ce lait Donc toujours au chauve-biberon ou au bain-marie ce qui est entre autres la même chose Vu que le chauve-biberon est aussi du bain-marie mais spécial pour les biberons Enfin bon, vous aurez sûrement compris, le chauve-biberon est un bain-marie etc Donc vous faites comme vous voulez Soit dans une casserole, vous faites bouillir l'eau, vous mettez le biberon dedans Après avoir éteint le gaz Ou sinon vous pouvez prendre le chauve-biberon et vous en servir Sachant juste que le chauve-biberon est bien utile pour avoir une température exacte Mais le bain-marie, vous pouvez apprendre à gérer ça justement Pour que le biberon ne soit pas très chaud Faites des tests avant de donner à bébé Testez combien de minutes il faut le laisser, à combien, s'il faut faire bouillir ou pas A vous de voir selon votre feu etc Voilà Donc ensuite, le lait maternel au chauve-biberon ou au bain-marie Pour ce qui est par contre du lait en poudre Que vous mettez dans de l'eau Les trois peuvent aller Que ce soit micro-ondes, chauve-biberon ou bain-marie Je pense que les trois peuvent aller Nous on a toujours fait comme ça Maintenant c'est sûr que le micro-ondes est toujours moins recommandé Après ça a fait beaucoup de polémiques C'est comme les lingettes pour les bébés Vous faites un petit peu comme vous voulez Même si les trois peuvent aller Mais le micro-ondes reste quand même déconseillé Maintenant renseignez-vous auprès de votre pédiatre ou votre médecin S'il vous le conseille ou pas S'il a d'autres recommandations à vous donner Parce que je ne suis pas professionnelle Je peux me tromper bien sûr J'ai le droit à l'erreur comme tout le monde Maintenant moi je vous dis comment j'ai fait Et ce que je pense être juste Donc je pense que ça c'est juste C'est toujours comme ça que j'ai vu les mamans faire des biberons Que ce soit ma maman, dans ma famille, etc On m'a toujours montré comme ça Donc c'est ce qui doit être vrai Il y aura toujours des professionnels Qui ne seront pas d'accord avec d'autres professionnels Mais je pense que c'est comme ça Si vous avez des doutes N'hésitez surtout pas à demander à votre médecin Ou au pédiatre de votre enfant Ils sont là pour ça Demandez à la maternité Si vous venez juste d'accoucher Demandez-leur des conseils Ils sont également là pour ça Donc je vous laisse Je vous fais des très gros bisous Et je vous dis à bientôt Bye